Ça y est il est là le full frame de Panasonic. Face à l'offensive des Nikon Z6, Z7, Sony avec tous ses alphas constamment renouvelés qui ont de sérieux arguments même pour contrer l'OS R récemment annoncé par Canon et bien ça y est Panasonic nous a annoncé ses full frame le S1 et le S1R. Alors un est dédié plutôt à la photo et l'autre à la vidéo. Un premier fait 24 mégapixels et l'autre 47 mégapixels. Vous comprenez bien que même avec un PC 16 coeurs genre celui qui est à côté de moi ça le ferait carrément pas en 47 mégapixels aujourd'hui pour monter de la vidéo. Donc on va s'arrêter à celui de 24 mégapixels pour moi celui qui m'intéresse le plus. Alors Panasonic a un gros coup à jouer parce que Canon avec son EOS R qui en a fait des caisses au salon de la photo mais il n'y a pas vraiment de slow motion sur le 120, le 180 fps. Il y a le 10 bits disponible seulement en sortie externe et puis il y a surtout un gros crop de 1,7 qui en vidéo fait très très mal pour ce modèle EOS R de Canon. Donc Panasonic a vraiment un coup à jouer en sortant son full frame qui certes sera disponible que début 2019. On ne sait pas encore trop le prix mais à mon avis ça va se jouer à 2400-2500 euros probablement sans objectif par contre. Mais il y a vraiment un truc à jouer et pour moi qui petit à petit prend du poids, prend du poids et qui était sur le micro 4 tiers et qui lentement commencez à regarder le couple de bacs d'adaptation Metabon Speedbooster plus un objectif Sigma 18-35 en 1.8 qui est bien connu de tous ceux qui ont un Panasonic GH5 qui est l'appareil que j'utilise pour me filmer ici avec le dernier firmware 2.4 qui a priori améliorerait encore et enfin son autofocus. Alors là je suis en autofocus manuel normalement ça doit pas bouger derrière moi et je vous fais la mise au point. Vous le voyez ici avec un smartphone qui prend à distance comme ça avec le wifi et qui vous fait l'image d'ici et qui permet vraiment de faire la mise au point sur la rétine sauf quand on fait comme ça du devant derrière dans son fauteuil. Et si vous trouvez l'image terne c'est parce que ça y est j'ai craqué et j'ai acheté la fonction qu'on appelle vlog. Alors le vlog c'est pas seulement je me promène avec une perche à selfie quoique celle-ci elle est pratique avec le côté miroir c'est qu'on peut utiliser le capteur arrière d'un smartphone mais vous ressemblez toujours à un con de touristes chinois. Donc le vlog qu'on commence à voir avec ces petits trépieds là qui commencent à être bien connus donc qu'on appelle de la marque Joby Gorillapod. Non le vlog c'est surtout filmer l'image de manière désaturée non contrastée, plat, flat comme on dit donc sous nuances de gris et puis ensuite en post-prod donc sur le montage sur Adobe Premiere sur sur Final Cut si vous êtes sur Apple ou sur DaVinci Resolve sur lequel je vais migrer dans pas longtemps parce que j'en ai juste ras-le-bol de Première et un gros big up à Max Maximus qui fait un travail extraordinaire de vulgarisation sur le logiciel DaVinci Resolve dans ses vidéos YouTube. Et donc la colorimétrie vous filmez en gros et c'est tout gris sur l'écran et c'est tout gris c'est vraiment désaturé peu contrasté et ensuite dans votre logiciel de montage vous allez appliquer ce qu'on appelle des luttes LUT qui sont des petits fichiers avec des profils de correction si on voulait vulgariser à l'extrême ce serait un filtre Instagram voilà mais c'est dégueulasse de dire ça et puis ensuite vous allez appliquer un look un look cinéma un look un look avec une image chaude, un look avec une image froide, un look avec une image de film d'horreur enfin vous allez pouvoir vraiment personnaliser votre look d'image par rapport à votre captation qui elle est vraiment filmée sans saturation et sans colorimétrie. Ça va surtout permettre si vous avez plusieurs caméras ce que je m'apprête à faire pour 2019 de filmer avec vraiment deux appareils différents d'avoir d'avoir deux images homogènes et ensuite en post-production ou si vous filmez sur différentes journées ou avec différents éclairages de pouvoir en post-production d'égaliser tout ça afin qu'il y ait une cohérence entre les différentes sources et les différentes heures de tournage. Voilà donc c'est encore du boulot par-dessus le boulot j'avais vraiment pas besoin de ça mais c'est vraiment super sympa c'est un nouveau un nouveau sujet un nouveau défi pour moi que je ferai en bien ou en mal où je vais perdre encore des dizaines d'heures là dessus sur mes différentes vidéos je n'applique pas là quand je suis comme ça en train de filmer à l'intérieur de chez moi parce que ça n'a pas un grand intérêt mais pour de la captation extérieure c'est quand même super sympa surtout quand il y a de la nature quand il y a du ciel ou quand il y a des choses comme ça ça rend vraiment super bien. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est vlog et sur tout ce qui est lutte je vous invite à aller voir d'une part la vidéo de harddisk excellente chaîne de toute façon abonnez-vous à la chaîne d'harddisk mais allez voir en particulier la vidéo qu'il a fait donc sur l'application des luttes sur la colorimétrie et puis allez voir également la chaîne grain qui est une chaîne extraordinaire avec des super belles images et des super bons tutos moi je sais qu'ils vendent un pack de lutte que j'ai acheté et que je commence à appliquer dans mes vidéos donc allez voir tout ça si vous vous intéressez au sujet de la colorimétrie et de l'étalonnage voilà c'est comme ça que ça s'appelle on filme presque en nuances de gris et on applique les couleurs à posteriori pendant le montage vidéo et croyez moi ça prend un sacré temps à faire mais c'est super on a des résultats incroyables à la fin avec vraiment une image cinéma voilà alors le vlog chez panasonic ça se vend dans une petite boîte comme ça en carton dans lequel vous avez une enveloppe noire dans lequel vous avez un numéro de série avec ce numéro de série vous pouvez aller sur le site web de panasonic ça vous fait télécharger un fichier qu'il faut mettre dans la carte SD qui vous débloque la fonction dans votre gh5 ou votre gh5s et il ya quelques autres modèles aussi qui sont compatibles avec le vlog ça coûte une centaine d'euros c'est même pas inclus d'origine dans un boîtier qui coûte quand même d'origine 1900 ou 2000 euros maintenant il commence un petit peu à baisser je trouve ça un petit peu abusé dans la démarche comme dans le prix de pas l'avoir d'origine voilà et surtout la manière de rajouter la fonction est vraiment d'un autre temps donc voilà un gros bout à panasonic là dessus mais ça reste quand même super sympa concernant le s1 et le s1r qu'est ce que je peux vous dire au salon de la photo il s'était sous vert alors c'est pas un petit youtubeur à 6000 abonnés qui va faire lever la vitrine pour pouvoir mettre les mains dessus surtout qui avait écrit en gros prototype design non fini donc pour l'instant je pense que peut-être que Jérôme de Naotech va vous ramener des images du salon de la photo avec donc scruter la chaîne Naotech pour voir si vous avez quelque chose Peut-être même que Olivier Schmitt même s'il est pro alpha va aussi faire des choses avec et peut-être même venir du côté panasonic on sait jamais et quitter la team sony mais voilà je vais pas vous en dire plus sur un appareil que j'ai pas pris en main pour les specs je vous les incruste ici mais je peux pas vous en dire plus là dessus au niveau du poids moi c'est ça qui vraiment je vais tester par rapport à un gh5 parce que j'ai peur que l'appareil soit quand même assez gros surtout si on lui applique des gros objectifs donc il va y avoir un énorme panel d'objectifs qu'ils soient Panasonic, Leica ou Sigma je crois qu'il a annoncé aussi des choses dessus donc ce sera quelque chose à suivre pour début 2019 ou mi-2019 pour la disponibilité de ce produit on espère que l'autofocus sera pas aussi bugué qu'au moment de la sortie du gh5 voilà si cette vidéo t'a plu ça sort de la crypto habituelle ou de la tech grand public que j'aime traiter je suis pas du tout un expert en photo vous pouvez m'assassiner dans les commentaires j'assume tout est bon à prendre j'ai encore énormément à apprendre en photo comme en vidéo je suis juste un passionné qui a appris uniquement sur youtube sur les excellentes chaînes que j'ai déjà cité à savoir grain hard disk nao tech Olivier Schmitt et compagnie et je vous invite à aller voir toutes ces chaînes là vous pouvez largement à prendre la photo et la vidéo avec les excellents tutos qui sont produits par ces chaînes là et ces gens qui sont passionnés et qui ont un véritable talent pour la transmission et la vulgarisation d'un sujet qui pourtant peut paraître très complexe avec des caméras à 2000 euros où vous avez quand même des boutons absolument partout. Si cette vidéo t'a plu je t'invite à mettre un pouce bleu à t'abonner tout ça et à mettre un commentaire en dessous et moi je te dis à très bientôt pour le crypto live hebdomadaire ou une vidéo tech. Ciao ! Sous-titrage ST' 501